Pascal Louis, 37 ans, je suis chef de service au village d'Enfants de Soissons depuis octobre 2003. Ce qui m'intéressait moi, c'était comment travailler différemment que les foyers classiques. Je pense que c'est une force, en fait, dans la prise en charge au quotidien pour des fratries, pour chaque enfant, de pouvoir vivre le plus normalement possible à travers des adultes, des éducateurs qui sont là, qui partagent leur quotidien au sein d'une maison. Ce que m'apporte au quotidien mon travail, c'est un engagement, je pense, avant tout. Je pense qu'on fait un métier qui est particulier, qui est fait de relations humaines, qui sont parfois difficiles, dans un contexte difficile. Essayer de travailler vraiment dans le respect de l'individu, dans sa prise en charge globale. Et ça, c'est un vrai challenge qui est, quand il est réussi, qui apporte énormément de satisfaction. Le chef de service est là pour coordonner les projets. Projet éducatif de vie, projet scolaire, projet de sortie, projet aussi par rapport aux parents, puisqu'ils sont partie intégrante de la prise en charge. On a donc tous les mardis une journée qui est dédiée justement aux réunions de régulation, d'organisation. Ça permet aux équipes éducatives de pouvoir prendre un petit peu de distance, de réfléchir sur chaque projet. Ensuite, on a une réunion un peu plus globale, où là, c'est l'ensemble de l'équipe éducative qui, autour de thèmes éducatifs, va réfléchir à la prise en charge, va réfléchir à une question, une question éducative au quotidien. Il a besoin justement de tout ça pour fonctionner. On a eu une main levée de placement, c'est-à-dire que des enfants, après le travail qu'on a pu effectuer avec leur mère, sont retournés au domicile. Donc ça, c'est toujours un moment qui est une vraie réussite. C'est-à-dire que le travail effectué avec les parents a été constructif et positif. Quand on a des jeunes qui ne vont pas bien du tout, où la prise en charge s'arrête parce qu'il y a besoin de soins. Donc là aussi, il n'y a pas que des moments, on va dire, joyeux dans la prise en charge. Mais ils sont importants aussi. Ça permet de réfléchir, d'améliorer la prise en charge, de se poser les bonnes questions. La grande difficulté pour une équipe éducative, c'est de trouver la bonne distance. Trouver le bon juste milieu entre être le professionnel le plus bienveillant et l'éducateur, qui va aussi apporter son sourire, sa joie, sa bonne humeur, le petit câlin du soir. Tous ces moments de la vie quotidienne d'un enfant, qu'il devrait partager normalement dans une famille. On est professionnel, mais en même temps, on doit apporter aussi un soutien affectif, moral, auprès d'une fratrie. Nos missions sont difficiles. On a besoin de temps, on a besoin de beaucoup de temps, de réflexion et qu'on n'a pas forcément les moyens par rapport à la prise en charge. On accueille des fratrie en grande souffrance, avec des parents en grande difficulté. Ça prend du temps et cette notion de temps-là, elle est importante. Donc plus on aura de gens engagés auprès de nous, plus nos missions seront pertinentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada